... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'agriculture. Le risque alimentaire est-il sous-estimé en France ? C'est le thème du débat que vous allez pouvoir suivre ici en direct sur TVA Grille et j'ai eu le plaisir d'accueillir Dominique Malavergne, maire de Seigne. C'est où, Seigne ? Bonsoir, Jean-Paul. Seigne, c'est une toute petite commune dans le nord du Lot, donc au nord de la région Occitanie. Et j'ai vu que vous étiez aussi le veur. Alors, oui, j'ai aussi un troupeau d'orocs reconstitués. Ce qui n'est pas très fréquent en France. Ce qui n'est pas banal du tout. A vos côtés, Stéphane Linou. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour, Jean-Paul. Expert associé sécurité et défense au CNAM et puis aussi une bonne connaissance de tout ce qui est sécurité alimentaire. On aura l'occasion d'en parler. A ma gauche, Fabien Santilli. Bonjour, Fabien. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'unité adjointe, direction générale de l'agriculture au sein de la Commission européenne. Merci d'être ici. Et Dominique Granier, président de la SAFER Occitanie ou précisément en Occitanie, vous exploitez actuellement. Oui, je suis vignorant dans le Gard, un petit village Asper entre Nîmes et Montpellier. Qui s'appelle à côté de Saumière. À côté de Saumière. Voilà, pour bien préciser de quoi on parle. Une première question très directe. Est-ce qu'on a, Stéphane Linou, des stocks alimentaires ? On le sait, la situation est tendue. Alors, on ne va pas se mettre dans un scénario catastrophe avec la Russie qui nous contraindrait. Mais à la fois, il faut quand même tout penser. Est-ce qu'on a des stocks alimentaires comme on a des stocks de carburant ? Vraisemblablement, non. Il y a des stocks que nous connaissons à travers, justement, les stocks commerciaux. Mais ce qu'il y a d'extrêmement important, c'est qu'on n'est, pour l'instant, pas capable de cartographier les flux alimentaires. Donc, qu'on ait ou qu'on n'ait pas de stock, c'est comme un plan qu'on n'a pas répété. C'est comme s'il n'existait pas. Donc, en fait, on n'est pas à l'abri, justement, d'une dégradation de ces flux, étant donné que production et consommation ne sont plus territorialisées et les populations sont devenues intolérantes à la frustration. Donc, on a vu le petit avertissement au moment du Covid. On va voir là ce qu'il va se passer. J'espère que ça ne va pas se dégrader. Mais stock ou pas, il faut quand même se préparer. Mais on n'a pas de stock alimentaire, j'y crois pas. Mais c'est essentiel, l'aliment. C'est le plus vieux sujet du monde. Le stockage, d'ailleurs, de l'alimentation était une des grandes raisons pour lesquelles et la défense de ces stockages était une des grandes raisons pour lesquelles nous nous sommes constitués en communauté, en village. Et c'était ce sur quoi était basée aussi la légitimité politique des ancêtres des mères. Donc, le plus ancien couple de risque qu'il y avait dans les villes au Moyen Âge, c'était approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc, en fait, c'était une conscience et une responsabilisation collective qui se rajoutait à une conscience et une responsabilisation individuelle. C'est que chacun cultivait et avait ses propres stocks. Et en fait, nous étions des sociétés de pénurie. L'abondance, contrairement à maintenant, était l'exception. Donc, nous étions organisés autour de la pénurie. Et en fait, depuis 60 ans, depuis que nous sommes en totale ébriété énergétique avec les énergies faciles, on a oublié ce simple bon sens. Donc, stock ou pas, il faut quand même se préparer. Comment on a pu perdre de vue justement cela ? Comment l'expliquer ? On est bourré. On est bourré aux énergies faciles qu'on a cru avec toute l'énergie abondante du gaz, du pétrole, tout ça, qu'en fait, se nourrir était désormais une affaire réglée alors que rien n'est plus faux. Donc, en fait, on est complètement rentré dans une insouciance qui nous a fait nous déconnecter de la géographie, des territoires et de nos territoires. Nous n'en retirons plus notre subsistance car nous sommes perfusés et artificiellement équilibrés par les balais de la grande distribution. Donc, en fait, on se dit ça viendra toujours de quelque part. On est allé trop loin dans la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, c'est-à-dire la spécialisation territoriale et la résilience. On n'y a pas pensé. Donc, ça serait bien de rajouter une dose de cirulnique dans le Ricardo. Mais le ministère de l'Agriculteur a dû penser. J'espère. La défense a dû penser. J'espère aussi. Mais ça serait peut-être mieux que ces mondes se parlent davantage et qu'ils s'articulent avec les énergies dans les territoires. Et pour moi, ce sera le Girondin qui soulagera le Régalien. Est-ce que la PAC l'a intégrée ou est-ce que la Commission européenne l'a pensée ? D'abord, je voudrais revenir sur une chose. C'est que l'histoire de la PAC, ces 60 dernières années, c'est l'histoire du passage d'une Europe qui était déficitaire en aliments. C'était la situation dans laquelle on était après la guerre. Et c'est relativement un succès sur ce point-là puisqu'on est devenu un ensemble géographique qui est exportateur net et le plus grand exportateur net de produits alimentaires dans le monde. avec un excédent dans l'essentiel des produits. Il y a quelques petites familles dans lesquelles on ne sera pas exportateur net. Mais globalement, on a en Europe une diversité de systèmes agricoles, de fermes d'exploitation agricole, d'industries agroalimentaires qui nous permettent de couvrir le besoin. Et si on l'exporte, on ne l'a pas ici au moment où il faut ? Si on l'exporte, c'est qu'on n'a pas besoin de le consommer. Quand on est exportateur net... On peut voir comme ça si je vous l'accorde. Mais je voulais vous dire, vous avez raison, mais il faut aussi qu'on garde en tête qu'on est dans un monde où aussi la sécurité alimentaire globale doit être assurée. Et il se trouve que ce qu'on exporte est consommé par des consommateurs qui en ont besoin, que ce soit dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou en Afrique en ce qui concerne les céréales, par exemple. Mais au niveau de la PAC, je ne vois rien sur une stratégie de stock, par exemple. Alors, il n'y a pas une stratégie de stock, effectivement. On a fait... Après les petites piqûres de rappel du Covid que Stéphane vient de nous rappeler, effectivement, avec des images, je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à voir, d'étales vides au tout début du mois de mars 2020 dans plusieurs Etats membres, pas seulement France, où des fils de camions ont bloqué certaines frontières. Après cette piqûre de rappel, la Commission a engagé très fortement un travail de mise à niveau des systèmes de préparation dans tous les domaines, que ce soit la santé, avec la création d'une haute autorité d'idée de réponse d'urgence en matière sanitaire, avec des plantes de contingence pour les transports routiers, par exemple. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le... Il y a beaucoup. Mais on s'est intéressé. Et notamment, en matière de sécurité alimentaire, il nous a semblé important de faire le point. Et dans ce cadre, en faisant le point un peu, on a fait le tour des Etats membres et voir quels Etats membres avaient des politiques de constitution de stocks stratégiques, de stocks alimentaires stratégiques, comme on dit. Et il y en a au moins une dizaine, on va dire. Mais je vais vous donner deux exemples assez connus, qui sont l'Allemagne et la Finlande, qui détiennent à peu près entre 3 et 6 mois. Ça dépend des produits, ça dépend en stocks. En général, auprès des opérateurs privés. C'est-à-dire que c'est une partie des stocks commerciaux des opérateurs privés qui vont être bloqués pour raisons stratégiques et qui sont débloqués au fur et à mesure. La caractéristique de l'Allemagne est assez intéressante. C'est qu'il y a aussi une recommandation en Allemagne qui est adressée aux foyers de détenir une certaine quantité de nourriture dans leur foyer. C'est un choix, après, de chaque Etat membre. On a eu un débat au Conseil en décembre dernier sur cette question-là, parce qu'en fait, la Commission a publié une communication visant à améliorer l'état de préparation en matière de sécurité alimentaire de la communauté européenne. Et le débat qui a eu lieu a montré que ce sont des questions stratégiques dans lesquelles les Etats membres considèrent, sans doute de bonne raison, qu'il y a des éléments qui doivent être conservés au niveau national. Et donc, il y a un accord pour que tout le monde débatte entre nous quelles sont les bonnes pratiques dans les différents Etats membres, pour qu'il y ait une connaissance. Quand il s'agit de connaître les quantités, on est sur des questions stratégiques. Un certain nombre d'Etats membres ne vont pas révéler les quantités et les lieux où se trouvent ces stocks stratégiques, car c'est une question stratégique. Et alors, il se trouve que les deux exemples que je vous ai donnés, la Finlande et l'Allemagne, sont des gens qui sont les seuls qui sont vraiment transparents, en fait, sur cette question. Ça veut dire que tous les autres, ils n'ont pas donné du chiffre ? Ah non, bien entendu que non. Ah oui, c'est stratégique. Stéphane l'a parlé. On est sur des questions stratégiques. Il y a des relations avec les institutions de la défense. Il y a des dispositions dans cette matière. Dans le plan de résilience de l'OTAN, des membres de l'OTAN, il y a des questions qui concernent l'alimentation. Est-ce que ça veut dire que peut-être certains états membres n'y ont pas pensé tout court ? C'est le cas de la France. Enfin, c'est ce que dit Stéphane. Stéphane, il a fait une étude, il a alerté et il s'est rendu compte que l'agriculture pensait que c'était la défense qui gérait les stocks. Et quand il est allé voir la défense, on lui disait que c'était l'agriculture. Moi, ne me demandez pas à moi, à la Commission européenne, de vous commenter la position de la France. Je ne peux pas faire ça. Mais de façon globale, on va dire au niveau des états, vous n'avez pas senti que des fois, c'était un impensé ? Non, ce qui est clair, c'est que depuis le Covid, il y a plusieurs états membres qui ont indiqué leur souhait de se réfléchir à la question. Je pense aux Pays-Baltes, notamment, qui ont de bonnes raisons de se poser cette question. Et donc, je pense qu'il y aura des éléments. Une des conclusions de cette communication que je vous ai mentionnée, où on essaie d'améliorer la préparation de la communauté à ce genre de questions, c'est la constitution d'un mécanisme européen sur les crises de la sécurité alimentaire qui a, en fait, deux fonctions. Une fonction gestion de crise. Quand il y a une crise, on se retrouve, on discute, on essaie d'analyser ensemble pour mieux informer les différents niveaux décisionnaires, qu'ils soient européens, internationaux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des choses qui se discutent à la FAO sur ces questions-là. Européens, nationaux, et sans doute, ça va descendre jusqu'au niveau territorial, bien entendu, puisque c'est important que toutes ces questions-là soient présentes à tous les niveaux, que tous les niveaux soient parfaitement conscients de ce genre. Ça, c'est la première chose, gestion de crise. Mais il y a une deuxième chose très importante, c'est améliorer l'état de préparation et ça veut dire lancer des études et des débats et des groupes de travail qui nous permettent justement de mieux décider ensemble quelle est notre stratégie. Et c'est pris sur les questions de stock stratégique. Et ça, ça va arriver quand, cette année ? Ça commence, en fait, on devait faire la réunion de lancement de ce mécanisme le 23 mars. Pour des raisons évidentes, on va lancer un groupe ad hoc d'urgence dès mercredi. D'accord. Au niveau local, territorial, comment ça se passe ? On réfléchit à faire des stocks ? Alors, je ne m'exprimerai pas sur la politique de sécurité alimentaire à l'échelle nationale ou internationale. Nous, à l'échelle des territoires, ce qui nous importe, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire pour notre population à l'échelle de notre territoire. Moi, je suis vice-président de notre communauté de communes qui s'appelle Causse-et-Vallée-de-la-Dordogne. 77 communes qui couvrent à peu près un quart du département du Lot. Nous avons mis en place un projet alimentaire de territoire. Alors, je ne sais pas si c'est un dispositif qui est bien connu, les projets alimentaires de territoire. Il y en a à peu près 200 en France, 20 en région Occitanie, une vingtaine en région Occitanie. Qu'est-ce que c'est qu'un PAT ? C'est en fait se poser la question avec tous les partenaires, tous les acteurs de la filière alimentaire, de la chaîne alimentaire. Comment souhaitons-nous alimenter notre population ? Comment peut-on faire en sorte que l'on mange bon et local sur notre territoire et que ça fasse vivre correctement les agriculteurs, les transformateurs, les métiers de bouche ? Voilà. Donc, cette question de la souveraineté, les territoires, alors les communautés de communes, mais parfois les PNR, voire certains départements ont engagé des PAT, sont parfaitement légitimes pour le faire. Mettre en place, inventer une politique alimentaire à l'échelle territoriale. Donc, c'est un raisonnement complètement différent, mais qui englobe tous les acteurs, parce qu'on va se poser une infinité de questions. Pour avoir des produits locaux et de qualité, il faut des producteurs. Ça paraît évident. Vous voyez la démographie agricole sur notre territoire. Près de 50% des chefs d'exploitation aujourd'hui, ils sont un peu plus de 1000 sur notre territoire, près de 50%, plus de 55 ans. Ça veut dire qu'on a fait une étude assez précise, très précise même avec la Chambre d'agriculture du Lot. 30-40% des exploitations de notre territoire sont susceptibles d'arrêter leur activité dans les 5 ans à venir. Ça, c'est une vraie question de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Ça veut dire que dans les 5 ans, on peut voir disparaître certaines productions de qualité, d'ailleurs sur lesquelles on vit parfois très bien, enfin bien, correctement. Je pense au Vaudelay sous la mer, je pense à l'AOP, les productions fromagères comme l'Opéro Camadour. Dans les 5 ans, on peut voir disparaître certaines filières de production. C'est la réalité. Et on fait quoi ? Alors, voilà, il faut essayer de mettre en place une politique territoriale, travailler sur la transmission de l'installation, pouvoir repérer le plus tôt possible les exploitations qui vont cesser leur activité, pouvoir travailler avec la SAFER sur le portage de foncier, la question du portage du foncier, elle est absolument essentielle. Si on veut attirer des jeunes sur ces métiers, de l'agriculture, de l'alimentation, eh bien, il faut pouvoir inventer et être très inventif. On a trop peu de fils d'agriculteurs pour assurer le renouvellement des générations. Il nous faudra accueillir des nouveaux arrivants sur nos territoires et ils n'ont pas de foncier. Donc, ils n'ont souvent pas les moyens d'acheter du foncier. Et du côté de la SAFER, comment on protège nos terres ? Parce qu'on le sait, tout le monde le veut, le foncier. La SAFER, un organisme qui existe depuis 60 ans, souvent critiqué, mais toujours conforté et indispensable en ce moment. On l'a vu... Souvent critiqué par les agriculteurs, il faut le dire. Par les agriculteurs, vous savez, quand il y a 10 candidats, il y en a un qui l'a. Voilà. Il y a un ingrat et 9 qui ne sont pas contents. Donc, vous voyez que ce n'est pas... Mais pour en revenir au stock alimentaire, notre position est claire. C'est évident qu'il faut des stocks alimentaires. On m'a toujours dit, moi, c'est mon père qui me disait le bruit des casseroles, ça fait plus de bruit que le bruit des chars. Et on le voit. Et là, on est, ce que disait Stéphane, on y est dedans, là. On l'a vu avec le Covid. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, sécurisons la terre. Alors, pour la terre, c'est bien simple. Monsieur l'a dit de sienne, il faut la réguler d'abord, réguler le prix. Parce qu'on a le foncier le moins cher d'Europe, mais il est encore trop cher par rapport à ce qu'il rapporte. Et donc, je suis partisan du fait que, demain, l'agriculteur ne sera pas forcément propriétaire du foncier. On le sait. Et donc, il faut porter ce foncier. Des foncières nationales, Terre de Liens le fait, mais à une petite échelle. C'est très bien. Mais il faut le faire à une autre échelle. Une autre échelle des collectivités. On l'a fait à mi-repoids dernièrement avec la communauté des communes. On a stocké avec la saffaire des terres, achetées par la communauté des communes, par rapport à l'alimentation que veut la communauté. C'est-à-dire, on part de la fourchette à la fourche et non pas de la fourche à la fourchette. Que veut la collectivité, la restauration collective, la restauration privée ? Nous, avec les friches, avec les terres disponibles en convention de mise à disposition à la saffaire, ce qui ne nous coûte pas le propriétaire. Le statut du fermage est un peu lourd parfois. Donc, on part d'une commande avec un prix pour avoir un agriculteur durable. On parle toujours d'agriculteur durable. Moi, je parle d'agriculteur durable qui s'occupe de l'économique, de l'environnement et du social parce qu'il va employer du monde. Et donc, le foncier, c'est, je dirais, c'est les entrailles des agriculteurs. Et il va falloir faire une autre politique. Une politique, je dirais, il ne faut pas chasser tout ce qu'on a fait, mais il faut être inventif. Demain, on a besoin d'alimentation. On l'a vu avec le Covid. On l'a vu. Un chercheur de l'INRA me disait si le virus tombait sur le grain de blé et le grain de riz, c'est 800 millions de personnes. Donc, il faut sécuriser l'alimentation. Pour ça, il faut des stocks et il faut des terres. Stéphane Lénoux, comment, au niveau territorial, vous proposez, quelle stratégie vous proposez pour justement sécuriser l'alimentation ? Bon. Alors, ça fait quelques années que j'incite les collectivités locales et à travers les élus d'articuler, en fait, l'ordre public avec la non-résilience alimentaire des territoires. Aucun territoire n'est résilient au niveau alimentaire, donc tant au niveau de la production locale, mais la résilience, c'est pas que la production locale, c'est aussi la préparation des populations. Et à travers un dispositif qui existe déjà, c'est le plan communal de sauvegarde que les communes ont si elles ont un risque identifié sur leur commune, eh bien, en fait, ils peuvent rentrer ce sujet, c'est-à-dire en enrichissant leur plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, comme l'a fait la commune basque de Biriatou qui est la première à l'avoir fait, eh bien, en fait, les élus peuvent mettre en place des mesures de prévention et de protection pour limiter les effets, par exemple, d'une rupture d'approvisionnement alimentaire. Et il y a quoi là-dedans ? Eh bien, en fait, flécher la consommation, réviser la carte communale ou les PLU pour sanctuariser du foncier pour faciliter l'installation d'agriculteurs, mettre en place des stocks tampons chez les gens, comme dans certains pays, il y a, pour qu'il y ait de la nourriture un minimum de stock à la maison, en gros, mettre en place, vous savez, comme quand Windows plante, ça bascule en mode sans échec. Il n'y a pas tout, ce n'est pas sexy, d'accord, mais au moins, l'essentiel fonctionne. Donc, il faudrait par territoire qu'il y ait l'équivalent d'un plan B, d'un mode sans échec pour s'éloigner des 2% actuels d'autonomie alimentaire qu'ont les territoires. Ce n'est pas être à 100%, on va tout faire à 100%, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, mais s'éloigner des 2% actuels, ça sera bon pour même la sécurité complète de nos territoires. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour le lien social, c'est très œcuménique parce que quand on parle de risque, vous avez les gens de droite, de gauche et compagnie, donc en fait, il y a tous les maillons qui permettent d'avoir une production et une préparation des populations. Et la base, c'est la terre. Et pour moi, le ver de terre est le meilleur allié du militaire car il soulage ses arrières. Et avec ça, vous avez tout le monde. Bravo. Le maire de Seigne, il en pense quoi ? Moi, je voudrais revenir sur une petite anecdote, enfin, vous évoquez une petite anecdote en début de la crise sanitaire, mars, avril 2020. Vous vous souvenez de la peur panique des consommateurs, peur d'aller dans un supermarché, de se faire contaminer dans un supermarché, peur de ne pas trouver, d'avoir des ruptures d'approvisionnement, peur que les camions ne fonctionnent plus, etc. Et les gens se sont rués sur les boutiques de producteurs. Les producteurs, d'ailleurs, se sont organisés de manière remarquable pour créer des tournées de livraison, ouvert des sites internet pour enregistrer les commandes. Donc, il y a eu une réactivité, en quelques jours, quelques semaines, une vraie réactivité chez les producteurs. Et ça, c'est à mon avis fondateur d'un changement de pratique. Après, il y a eu marche arrière, il y a eu un peu déserté. Oui, alors, je dirais, mais ce changement des pratiques alimentaires, bien sûr, il était conjoncturel, mais il va se prolonger. Mais il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Mais on n'est pas dans l'urgence dont parle Stéphane par rapport à... On le voit, en Ukraine, il pense avant tout à trouver la nourriture à très court terme. Est-ce qu'il faut structurer au travers des plans communaux de sauvegarde justement une stratégie d'anticipation d'un manque de nourriture ? Allez-y, tous. Oui, il faut sécuriser. À travers ce plan, je dirais qu'il faut travailler avec les collectivités. On sauvera pas l'agriculture qu'avec les agriculteurs. C'est un problème de société. Ce qui est libre, l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, elle viendra par la sécurité du foncier. C'est la stabilité et la paix d'une nation. Il faut le comprendre. Donc, pour ça, il faut que les collectivités et dans la staffaire, le collège des collectivités est important. C'est 8 personnes. des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux et essayer de convaincre, de stocker du foncier pour qu'il soit disponible aux jeunes agriculteurs par des conventions. Et on les a, les conventions. En Occitanie, on a 58 000 hectares en convention à disposition. C'est possible. C'est possible. Mais il faut partir de l'autre côté. Il ne faut pas produire et dire comment on va le vendre. Il faut dire de quoi vous avez besoin et on le fera. Le conseil régional a apporté des fonds, justement, dans ce sens ? Oui. Oui. Carole Delga l'a dit en Occitanie. Des fonds au niveau régional. Les banques sont encore un petit minimum. Il faut qu'elles y aillent. C'est évident. Avec les résultats qu'elles font, il faut qu'elles y aillent. Il faut le dire. Et au niveau national, le foncière national, géré par le président de la FN Saffaire et toutes les collectivités aussi, on a besoin des gros fonds. Je dirais, les Français ont de l'épargne. Ils préfèrent la mettre dans la terre que dans les bureaux de la défense en ce moment. Et donc, il faut capter cet argent pour la sécurité foncière et pour faire ce que disent Stéphane, ces plans communaux de sauvegarde pour, je dirais, pour l'alimentation de demain. Je vais en profiter pour revenir un peu sur une des choses qu'a dit Stéphane dans sa première intervention sur les avantages comparatifs de Ricardo. Il ne faut sans doute pas les prendre de manière brute, mais il ne faut pas les oublier non plus. Et donc, ce qui est important pour ce sur quoi il est important de réfléchir, c'est la diversification, la diversité des approvisionnements, c'est-à-dire pas tout mettre ses oeufs dans le même panier, ce qui est un principe de base de la résilience. Et ça veut dire donc réfléchir comment stratégiquement on doit s'appuyer plus sur les systèmes locaux ou sur les systèmes de contact direct entre les agriculteurs, ce qui n'est pas exactement toujours la même chose d'ailleurs. Souvent, c'est la même chose, mais parfois, ça peut être légèrement différent. Et aussi, avoir des canaux de commerce à la fois sur le marché unique et à l'international qui fonctionnent et qui peuvent continuer à assurer en cas d'une crise qui affecte justement... Si vous avez une crise, on ne sait pas quelle va être la prochaine crise, mais si c'en est une qui affecte une zone en particulier, il faut qu'autour, il y ait des gens qui puissent amener la nourriture. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Il faut qu'on puisse amener de l'aide alimentaire aux Ukrainiens. Bon, on pourra en discuter pendant des heures. Le problème, c'est qu'on a fini l'émission et puis je vous remercie donc Dominique Malavergne, Stéphane Linou, Fabien Santini, Dominique Granier. Merci beaucoup et puis je vous conseille la lecture de cet ouvrage donc qui alerte un peu sur ce risque dont on a parlé, écrit par Stéphane Linou, donc Résilience alimentaire et sécurité nationale. Merci à vous d'être venu ici et puis surtout, merci à vous.